La parole est à présent à notre collègue Philippe Darniche pour les non-inscrits. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Mes chers collègues, Le voici arrivé entre nos mains ce texte tant désiré par les uns et tant décrié par les autres. Un texte majeur, fondamental, en ce sens qu'il touche à l'essence même d'une nation, la famille. Un texte qui, pour certains, devait augurer le printemps de l'égalité, la renaissance de la démocratie, car enfin tous vivraient heureux sous un même soleil, dans une société plus juste. Seulement, le rêve a viré au cauchemar. Contre toute attente, une opposition digne des grandes heures de notre histoire s'est soulevée. Les Français que l'on pensait beaucoup trop occupés à la crise n'ont pas pour autant oublié les valeurs fondamentales qui régissent la vie depuis des siècles. Il va toujours plus croissant le nombre de ceux qui commencent à comprendre les enjeux de ce texte. En cinq mois, à trois reprises, des dizaines de centaines de milliers de personnes ont voulu exprimer leur désaccord et jamais le gouvernement n'a autant méprisé le peuple. À ces foules immenses, à ces foules immenses venues des quatre coins du pays, le président de la République et son gouvernement opposent un autisme qui fait honte à notre prétendue démocratie. Mesdames et messieurs, mes chers collègues de la majorité, il est temps d'écouter notre majorité, celle silencieuse, qui cette fois ne veut pas que l'on décide pour elle, car la coupe est pleine. Face à la politique de l'autruche du gouvernement, nous opposons un langage de vérité pour expliquer que la loi n'a pas à être la transcription d'intérêts particuliers. Quelques collègues de la gauche, toujours très lyriques dans leur discours pour refuser les tentations des replis communautaristes qui menacent la République, ne pourraient-ils pas convenir que cette loi semble être imposée par une minorité ? Les mentalités ont évolué, la loi doit évoluer aussi, nous répondons. C'est notre devoir de refuser cette logique destructrice. L'adoption de ce projet de loi serait un grave recul anthropologique. Car ici, il n'est pas question d'amour. Le mariage n'a pas pour rôle d'officialiser une vie de couple, mais d'instituer une famille. Si certains couples hommes-femmes ne procréent pas, c'est pour des raisons subjectives, infertilité, âge ou volonté de ne pas avoir d'enfant. Ces cas particuliers ne remettent pas en cause la dimension objectivement familiale du mariage. Le mariage est de tout temps et en tout lieu l'acte juridique, public, civil ou religieux, ou l'union par lequel un homme et une femme se placent dans une situation juridique durable, afin d'organiser leur vie commune et de préparer la création d'une famille. Le mot français matrimonial garde la trace du mariage latin, le matrimonium, qui a pour but de rendre une femme mère, mater. Le mariage est plus qu'un contrat, c'est une institution. L'amour et le mariage sont différents. L'amour est l'expression d'un sentiment vis-à-vis d'une autre personne. Le mariage est avant tout un cadre légal permettant l'union entre deux personnes et non la reconnaissance sociale d'un sentiment amoureux. Le mariage n'est pas la même chose que l'union de deux personnes de même sexe, car distinguer n'est pas discriminer, mais c'est respecter. Différencier pour discerner consiste à évaluer correctement, pas à discriminer. Le droit ne peut pas prendre en considération l'orientation sexuelle des personnes, données subjectives qui relèvent de leur vie privée. Il ne peut considérer que l'identité sexuelle, données objectives, à savoir le fait d'être un homme ou une femme. L'égalité signifie seulement traiter de la même manière ceux qui sont dans des situations équivalentes. Or, les couples de même sexe que la nature n'a pas créés potentiellement féconds ne sont en conséquence pas concernés par l'institution du mariage. En cela, leur traitement juridique est différent parce que leur situation n'est pas analogue. Pour autant, j'étais, comme beaucoup de collègues, justement disposé à travailler sur ce traitement juridique sans toucher au mariage et à ses conséquences. Modifier le cadre du mariage en l'ouvrant aux personnes de même sexe perturbe notre système bien au-delà de ce qu'on voudrait nous faire croire. Et une part importante des spécialistes que nous avons entendus en commission lors des auditions est venue nous le rappeler. La loi va créer une nouvelle catégorie d'enfants. Les enfants privés d'un père ou d'une mère, et cela, nous ne l'acceptons pas. L'égalité serait-elle un concept à géométrie variable ? Avant d'être un rôle, être parent est un statut car seuls des parents, hommes et femmes, peuvent indiquer à l'enfant une origine, qu'elle soit fondée sur la vérité biologique de la procréation ou sur la vérité symbolique de l'adoption. Nous sommes tous témoins, sur nos territoires, des souffrances des personnes qui sont à la recherche de leurs origines jusqu'à leur dernier souffle. Après avoir été privés de parents par la vie, certains enfants vont en être privés une seconde fois par la loi. Cela, nous ne refusons, car tout enfant a droit de savoir d'où il vient. En accordant le mariage et la filiation aux personnes de même sexe, vous changez la donne. Ce faisant, vous bouleverserez toutes les règles de la filiation, de la procréation médicalement assistée, de l'état civil et de la parenté. Car, je ne suis pas dupe, aujourd'hui le mariage, demain la PMA, après-demain la GPA. Qui oserait penser en son fort intérieur que cet engrenage n'est pas inéluctable dans cette société qui ne sait plus ce qu'est l'égalité, dans cette société qui n'a que faire du plus faible, mais qui veut assouvir le bien-être des plus grands. Qui oserait s'engager sur l'honneur que jamais nous ne tomberons dans de telles dérives ? Je refuse l'hypocrisie, je refuse le mensonge, cette France des robots, je n'en veux pas, et je ne crois pas ici être le seul. Merci.